Je conserve la plus grande estime pour la grande majorité, la plupart pour ainsi dire, de mes collègues élus régionaux. La question n'est pas là. Le problème est une espèce de défaillance au niveau de la direction régionale. Une triple défaillance, une défaillance dans la gestion en quelque sorte de l'humain, qui est vraiment défectueuse de ce point de vue et très largement perfective. Une défaillance liée à diverses affaires qui défraient la chronique et qui n'est pas forcément aisée de porter, pour lesquelles on ne s'est pas engagé à ce moment-là. Enfin, une défaillance programmatique, étant donné que le programme du Front National aujourd'hui, je l'appelle le Néo-Front, est totalement inaudible, est incompréhensible. Il change, dirait-on, à la manière d'une girouette agitée au vent des sondages. Ce n'est pas acceptable. En tout cas, je ne m'y retrouve pas. Peut-être pour la première fois en France, il serait possible que des élus participants à des mouvements différents ou participants à aucun mouvement, c'est-à-dire des gens qui ne sont membres d'aucun parti politique, se rejoignent malgré leurs différences, réussissent à dépasser leurs différences pour trouver une plateforme commune, s'entendre et pouvoir travailler ensemble, chacun dans la garantie de son indépendance, de la possibilité de travailler comme il l'entend, présenter les amendements, présenter des motions, présenter des voeux, déposer des questions orales, exactement comme s'ils participaient à un groupe plus strictement politique, mais, si j'ose dire, dans un cadre indépendant, dans un cadre de tolérance mutuelle, de respect mutuel. Et cela est vraiment une nouveauté, je pense, dans cette région, ne peut apporter que du mien. Cette réunion a été extrêmement positive dans la mesure où d'abord elle a libéré la parole, c'est-à-dire que pour la première fois, les gens ont pu s'exprimer très librement, de façon totalement, je dirais, décontractée et sans aucun jugement de valeur, sans aucun recadrage de type partisan, sans notion d'idéologie. Il a porté directement sur les situations individuelles des élus, certains souhaitant quitter le groupe néo-front national, d'autres souhaitant rester au sein de ce groupe dans l'attente d'une éventuelle amélioration de la situation ou ce que j'appellerais une espèce de réformisme interne. Je ne sais pas si cela aboutira, je l'espère pour eux, je n'y crois pas à titre personnel. Enfin, d'autres qui ont estimé que pour le moment, ils ne souhaitaient pas forcément quitter le groupe, ce qui est également une décision tout à fait légitime.